... Bienvenue pour cette 8e édition des rencontres Champlain-Montaigne. Je me présente Mathieu Nouchet, je suis ici au niveau du site Bordelais. Je participe au comité de pilotage et à la coordination de cette 8e édition des rencontres Champlain-Montaigne. On est ravis de vous accueillir pour cette 8e édition. Je vous rappelle que les rencontres Champlain-Montaigne, c'est une biennale organisée tantôt à Québec, tantôt à Bordeaux. La dernière édition ayant eu lieu il y a deux ans à Québec sur le thème de l'eau. C'est une biennale qui est organisée autour de six partenaires, de six membres fondateurs depuis les origines, qui sont les universités de Bordeaux. Cette année, c'est en particulier l'université Bordeaux-Montaigne qui a porté le projet. L'université Laval à Québec, le conseil régional d'Aquitaine, la conférence régionale des élus de la capitale nationale, la ville de Québec et la ville de Bordeaux. Ces six partenaires, tous les deux ans, choisissent un thème, un thème fédérateur, qui nous permet de croiser les expériences, de croiser les regards, entre Bordelais et Bordelais-Aquitains et Québécois, et puis également entre acteurs issus d'horizons variés, puisque même si on est ici dans un amphi universitaire, l'idée des rencontres Chamblain-Montaigne, c'est bien de croiser les regards entre ONG, associations, artistes, universitaires, enseignants, bref, entre acteurs issus d'horizons divers. Cette année, le thème qui a été choisi tourne autour des cultures numériques. Cette huitième édition s'intitule « Enseignement, culture, citoyenneté, défis et enjeux sociétaux des cultures numériques ». Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole aux partenaires institutionnels qui nous font le plaisir d'être ici, et grâce à qui cette huitième édition est possible. A commencer donc par Jean-Paul Jourdan, le président de l'université Bordelais-Montagne, qui nous accueille. Merci, bonjour à tous, à toutes et à tous, et bienvenue à la délégation de l'université Laval, que je salue, en particulier à travers mon collègue présent ici à la tribune, Bernard Garnier. Champlain-Montagne, Université Bordeaux-Montagne, il y a évidemment une intersection qui est Montagne. Champlain-Montagne, se serait-il rencontré un jour ? Ils ont été contemporains, mais lorsque Champlain a fondé Québec en 1608, Montagne était déjà mort depuis 1592. Montagne et l'Amérique, il y a aussi un lien avec les cannibales, dans les pages des cannibales sur les essais, mais il s'agit de mémoire des Indiens du Brésil, et non pas des populations précolombiennes, comme on dit, du Canada. A travers Champlain et Montagne, c'est aussi le Québec, bien sûr, et la région aquitaine, dont je salue la représentante à cette tribune. Je voudrais dire aussi, comment dire, adresser un mot amical à Jean-Pierre Augustin, qui tout à l'heure nous racontera en quelques mots, je crois, l'historique, nous fera l'historique de ces rencontres, qu'il a porté sur les fonds baptismaux au printemps de 1999, remercier Mathieu Nouchet, qui a coordonné le projet, saluer les deux comités de pilotage, côté Québec et côté Aquitain, pour le travail qu'ils ont accompli. Et puis, également, elle n'est pas là, si elle est là, ma collègue Véronique Béguin, qui, pour l'université Bordeaux-Montagne, a été, je veux dire, la chemise ouvrière, Mathieu pourrait être d'accord avec moi, dans cette opération. La thématique de ces rencontres porte sur le rapport entre enseignement, culture, citoyenneté, culture numérique. Il y a, évidemment, un lien entre tous ces mots. À Bordeaux-Montagne, nous sommes particulièrement acteurs, je peux le dire, sur ces thématiques, puisque c'est à Bordeaux-Montagne qui est hébergé l'équipe Rodin de Didier Paclin, parce que nous avons aussi un VP numérique particulièrement actif, et, en particulier, le premier MOOC aquitain est né à l'université Bordeaux-Montagne. Nous sommes en train de mettre sur pied un deuxième MOOC. Donc, ce sont des thématiques qui, pour nous, sont des thématiques centrales et elles sont, d'une façon générale, au-delà de l'horizon bordelais, essentielles pour l'avenir de l'enseignement, notamment d'enseignement supérieur, mais pas que de l'enseignement au plan de la diffusion culturelle ou de l'apprentissage à la citoyenneté. Il y a aussi des éléments majeurs. Alors, je ne vais pas assister aux travaux de ces deux jours. Je serai néanmoins présent aux deux buffets, ce midi, demain, ainsi qu'à la région, demain soir. J'ai quelques occupations qui vont m'absorber. Je souhaite que vos travaux et les ateliers soient tout à fait, comment dire, productifs. Je n'en doute pas. Encore une fois, bienvenue à nos collègues du Québec. Merci à tous. Applaudissements Et vous serez présent également demain après-midi pour la session de clôture. Bien sûr. Oui, oui. C'est noté. Et pour la signature de la convention. Très bien. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à l'Université Laval, à M. Bernard Garnier, qui est vice-recteur aux études et aux activités internationales de l'Université Laval. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce qu'il marche le micro, là ? Oui. Il marchait avant ? Non, maintenant. Ok, c'est bon. Alors, bon, très bien. Donc, M. le Président de l'Université Bordeaux-Montagne, M. Jean-Paul Jourdan, merci de nous accueillir généreusement chez vous. Madame la conseillère régionale déléguée au TIC de la région Aquitaine, Mme Monnet-Carbonnière, à ma gauche, Messieurs et Mesdames les représentants de la CRÉ, de la ville de Bordeaux et de la ville de Québec, chers collègues, chers amis. Donc, au nom de l'Université Laval, je suis très heureux de prendre part à cette huitième édition des Rencontres Champlain-Montagne à Bordeaux. Le thème de cette biennale scientifique 2014, enseignement, culture, citoyenneté, défis et enjeux sociétaux des cultures numériques et des plus mobilisateurs. Il intéresse de nombreux acteurs du monde de l'éducation, en raison, évidemment, de l'omniprésence des technologies numériques et de leur complète intégration à nos milieux de vie et de travail. Tous les ordres d'enseignement et toutes les activités sont touchées par ce phénomène, notamment pour l'université et la recherche, le recrutement des étudiants, la gestion de l'effectif étudiant, la gestion des services et des collections des bibliothèques, les services aux étudiants et l'enseignement, bien entendu. Permettez-moi d'apporter quelques exemples précis pour illustrer comment la technologie numérique se matérialise à l'Université Laval, que ce soit dans les laboratoires, à la bibliothèque, dans la salle de classe, dans l'environnement numérique d'apprentissage ou dans tous les modes de formation à distance. Alors, premier exemple, j'en ai cinq comme ça, je vais développer le dernier un peu plus que les quatre premiers. Donc, premier exemple, les laboratoires. Les professeurs et leurs étudiants ont de plus en plus accès à des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Ces équipements induisent des nouvelles approches pédagogiques. Deux exemples, en médecine et en soins infirmiers, le centre apprenti de l'Université Laval compte plus d'une trentaine de laboratoires d'apprentissage, dont certains sont dotés de mannequins interactifs perfectionnés. Alors, ces mannequins respirent, ont des sentiments, etc. C'est vraiment très intéressant à voir. Les technologies utilisées permettent aussi de donner des cours en temps réel dans le pavillon de la médecine et des sciences infirmières, mais aussi dans les établissements de santé, facilitant le lien entre les lieux de stage clinique. En géologie et génie géologique, le laboratoire interactif de pétrographie de l'Université Laval est composé de 21 microscopes pétrographiques puissants, en lumière poralisée, équipés chacun d'eux d'une caméra numérique et d'un écran plat. Liés au réseau et branchés à un projecteur mural HD, ils permettent le partage des images étudiées et l'interaction immédiate entre les étudiants et le professeur. Deuxième exemple, la bibliothèque. Alors, je ne sais pas si Loubna est là. Notre directrice de bibliothèque est présente, c'est madame Loubna Gauti. Donc, la mission de la bibliothèque demeure immuable dans son essence, mais son environnement est en constante transformation. La culture numérique, ainsi que la transformation de l'édition savante et des pratiques d'apprentissage, implique la révision de ces pratiques et la réactualisation du rôle des bibliothèques afin de répondre aux nouvelles exigences de l'enseignement et de la recherche. Par exemple, à la bibliothèque de Célaval, on consacre plus de 60% du budget d'acquisition à l'enrichissement des collections numériques. On réalise de nombreuses actions en vue d'assurer une expérience de qualité pour la navigation et l'accès à l'ensemble des contenus et ressources informationnelles. On poursuit le développement de l'expertise en numérisation et au traitement des données de pointe. Et on développe une offre de services spécifiques pour le soutien de la formation à distance. Vous verrez tout à l'heure qu'au moins 15% de nos cours sont donnés entièrement à distance. Donc, ça a des conséquences sur l'accès à la bibliothèque. On repense les espaces de la bibliothèque, un troisième lieu où services, collections et technologies convergent. Donc, je pense, Mme Louvna, aussi, vous allez animer un séminaire tout à l'heure pour ceux qui veulent en savoir plus. Troisième exemple, la salle de classe. À l'instar d'autres universités québécoises, l'Université Laval a créé un environnement propice au travail collaboratif en aménageant une salle d'apprentissage actif à la bibliothèque, située au deuxième étage. Alors, c'est un étage qui est tout à fait spectaculaire de diverses façons, mais notamment grâce à cette salle de classe tout à fait, disons, révolutionnaire. Cette salle, mise à la disposition de toutes les facultés, comprend six tables ovales de cette place pour les équipes de travail réparties autour du podium du professeur. Donc, chaque table est reliée à un téléviseur permettant aux étudiants de projeter leur travail. Alors, à la fois les tables et les chaises, tout ça, c'est monté sur roulettes, puis ça se met dans toutes sortes de configurations que les gens ou que le professeur veulent avoir. Les murs de verre givrés font office de tableau où les équipes de travail inscrivent leur réflexion de façon schématique. Et le podium de contrôle de l'enseignant est équipé d'un ordinateur, d'une tablette interactive Smart Podium, et d'une caméra pour la projection d'objets ou de documents en papier. Ce projet pilote a eu un franc succès et les étudiants et les professeurs sont enchantés de l'expérience. La grille de réservation est complète et d'autres projets de salles d'aventissage actives sont en développement dans certaines facultés et la prochaine va avoir le jour en sciences et en génie. Ça va être une salle de 120 places sur le même principe, donc des chaises, des tables mouvantes, très high-tech, mais 120 places, donc c'est gros. Mais pour science et génie, c'est la taille qu'il faut. Donc un autre défi. Quatrième exemple, l'environnement numérique d'apprentissage. À la session d'automne 2014, les trois quarts de nos professeurs utilisent la plateforme environnement numérique d'apprentissage où ils créent des sites web pour leurs cours et gèrent certains volets de l'enseignement et des relations avec leurs étudiants. Cette plateforme portera le nom d'environnement numérique des études puisqu'elle est en voie de devenir un guichet unique personnalisé où seront rassemblées toutes les informations utilisées par l'étudiant selon son profil d'études, ses intérêts personnels, associations étudiantes, sports, activités culturelles, etc. C'est dans cet environnement numérique qu'il pourra consulter les informations académiques le concernant en cours de session et y faire des transactions sécurisées pour payer ses droits de scolarité, notamment. Alors je dois vous dire, franchement, on a fait des pas de géants au cours des 20 dernières années parce que j'étais doyen de la faculté des sciences d'administration il y a 20 ans, pendant 8 ans et à l'époque j'avais imaginé, disons, rénover, agrandir le pavillon des sciences d'administration qui était conçu pour 600 personnes et finalement on était 4000 ou 5000 dans le pavillon et on avait jumelé ce projet physique à un projet, si vous voulez, culturel lié, disons, à l'ordinateur portatif et déjà à l'environnement numérique et j'avais imposé l'ordinateur portatif obligatoire. Alors à l'époque, les étudiants étaient totalement d'accord nos étudiants de la FSA mais disons, dans la région de Québec ça avait fait un peu des vagues parce que les gens ont dit c'est pas normal, disons, d'imposer un ordinateur aux gens, etc. mais finalement ça a très très bien marché et maintenant c'est tout à fait courant. Donc si on revient à mon petit texte par ailleurs, un système de dépistage précoce des étudiants à risque d'abandon ou d'échec est intégré à cet environnement numérique. Alors l'étudiant peut ainsi recevoir assez tôt des signaux sur l'état de son dossier académique signaux qui sont couplés à des informations l'invitant à consulter des services d'aide. Alors c'est un mécanisme très très intéressant donc l'étudiant qui rentre sur son site voit tout de suite où est-ce qu'il en est dans l'ensemble de ses cours c'est un système de feux tricolores. Alors si tous les feux sont verts tout est beau, il n'y a pas de problème il peut continuer à l'aise ça veut dire que tous les indicateurs de travaux remis, de notes, etc. tout est au vert, ça va très bien. Quand c'est orange, ça veut dire oh, attention, il y a des petits manques il faut peut-être aller voir le professeur peut-être pas, ou peut-être travailler un peu plus ou mieux, etc. Mais quand c'est rouge, là ça veut dire attention, tous les prédicteurs nous disent que vous allez échouer, c'est sûr avec toutes les données que nous avons donc on vous invite fortement à aller voir le professeur ou le directeur de programme pour prendre les mesures appropriées. Donc c'est très intéressant les étudiants sont les premiers je pense à apprécier ce service si on peut dire et en général c'est très bien d'apprécier il faut dire aussi qu'on on marche beaucoup que les étudiants on les voit constamment et donc pour les informer de ce qui se passe pour nous ce sont vraiment des alliés donc on leur donne beaucoup de considérations on est à l'écoute de leurs idées et par rapport à eux aussi nous sommes très transparents. De son côté, le professeur évidemment peut identifier plus rapidement les étudiants en difficulté ou les conseillers. Alors là je vous parlais du point de vue de l'étudiant mais le professeur lui aussi a accès à tout ça il a les codes d'accès donc il voit l'état d'avancement des études de l'étudiant pour son cours. Plus de 10 000 étudiants sont inscrits dans ce processus et 400 cours utilisent déjà ce système de dépistage. Le cinquième exemple que je vais développer un peu plus que les autres c'est la formation à distance. Alors l'Université Laval est une université bimodale dans le sens que ces étudiants peuvent faire en fonction de leur programme des cours à distance en classe ou en mode hybride. Alors il y a des programmes qui sont entièrement à distance il y a des programmes qui sont disons entièrement en classe mais de plus en plus c'est en mode hybride où la prestation de cours se fait à la fois en classe et à la fois disons à distance. Donc l'accessibilité aux études qui fait fi de la distance géographique alors évidemment pour le Québec c'est un gros plus étant donné la taille de la province c'est un avantage indéniable de la formation à distance permettant ainsi aux étudiants québécois, canadiens et internationaux de s'inscrire à nos cours à distance et à nos étudiants en mobilité internationale par exemple pour l'emploi ou pour les stages de poursuivre leurs études sans retard. La flexibilité dans l'horaire évidemment est un avantage crucial et très recherché pour les étudiants inscrits à un programme campus cherchant davantage de flexibilité dans leur horaire donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger il y a des gens pour différentes raisons qui ça fait leur affaire même s'ils sont dans une distance géographique pas tellement éloignée à l'intérieur de 100 km de ne pas venir certains jours sur le campus pour suivre leurs cours. Aussi évidemment pour les étudiants qui occupent un emploi à temps plein et qui désirent concilier études, travail et vie personnelle faire un retour aux études ou entreprendre des études de deuxième cycle servant disons à la gestion de leur carrière. Donc pour eux la formation à distance est un outil tout à fait idéal. Notre ordre de formation à distance maintenant donc presque 40% des étudiants de Laval sont inscrits à au moins un cours à distance. Et là j'étais très content des étudiants à la fois du premier cycle et des cycles supérieurs sont venus nous voir et nous ont dit on aimerait faire une étude par nos propres moyens pour évaluer disons la qualité des cours à distance la qualité de l'expérience des étudiants. Alors on a dit on est tout à fait d'accord avec ce que vous faites et en plus on va vous aider c'est à dire on va vous ouvrir nos banques de données on va vous fournir si vous le voulez une expertise de statistiques et d'analyse de vos données et vous pouvez avoir aussi vos propres spécialistes. alors évidemment on avait un petit peu des papillons dans l'estomac en attendant les résultats mais je dois vous dire que les résultats on a ceux du deuxième et troisième cycle 80% 82% des étudiants des cycles supérieurs se disent très satisfaits de leur expérience de formation à distance à l'université Laval et recommanderait selon l'expression consacrée disons à un ami de reprendre un tel cours ou une telle formule et les données que nous avons vues pour le premier cycle même si le rapport n'est pas sorti sont tout à fait similaires donc c'est un disons ce sont des données très très probantes et qui viennent des étudiants et je dois vous dire que les étudiants sont très francs très corrects avec nous parce qu'au début certains étaient un peu contre ou avaient des grandes réserves par rapport à la formation à distance mais dans la mesure où la base trouve ça très intéressant très utile ils disent on est obligé de réviser un peu nos perspectives notre vision et ça nous aide beaucoup à cheminer dans le dossier alors évidemment tout n'est pas parfait mais c'est déjà un bon début alors nous avons 75 programmes d'études offerts à distance donc 50 au premier cycle et 25 au cycle supérieur on a presque 800 cours donnés entièrement à distance dont 227 au cycle supérieur et nous offrons notre premier doctorat à distance cette année un doctorat en technologie éducative évidemment ça s'y prête très bien il y a aussi des cours qui sont entièrement à distance et des programmes entièrement à distance notamment en sciences d'administration mais qui ne sont pas nécessairement affichés comme tels pour toutes sortes de raisons mais on a des MBA entièrement à distance même notre baccalauréat au sens nord-américain et peut être pris entièrement à distance mais on ne le publicise pas disons clairement volontairement c'est le fruit de l'évolution de 30 années de formation à distance à l'université Laval on a fêté nos 30 ans justement cette année et nous avons plus de 500 000 inscriptions à distance par les étudiants au fil de ces années là et on tout ça aussi se complexifie disons se développe d'une façon quasiment naturelle on a des cours à distance asynchrones des cours à distance entièrement synchrone ou multimode de type iFlex des cours hybrides etc donc c'est une ça évolue disons quasiment tout seul cette évolution dans les modes de diffusion des différents types de formation à distance a fait en sorte que nous allons offrir notre première formation en ligne ouverte à tous en France on dit MOOC d'ailleurs on s'est longtemps creusé la tête un peu sur savoir comment on allait appeler ça vous connaissez les Québécois sont très sensibles la langue française on dit on ne peut pas quand même appeler ça un MOOC même si tout le monde comprend ce que c'est alors on a essayé de trouver disons des acronymes ou des explications du côté de la France alors on est allé voir sur Google on a parlé aux gens puis on dit ok formation en ligne ouverte à tous FLOT bon FLOT ok alors en Québécois aussi FLOT ça a une autre connotation on dit un FLOT ça veut dire un jeune garçon bon ça on aime pas trop ça ensuite de ça est-ce qu'on dit un FLOT ou une FLOT bon alors là ça c'est un autre problème alors là les linguistes de l'université étaient sûrement en dos là il faut choisir c'est une FLOT ou un FLOT ben là normalement on va dire un FLOT mais tu ne peux pas dire un FLOT c'est formation il faut dire une FLOT une FLOT une FLOT alors bon alors finalement je dis ok si on arrête ça c'est MOOC alors et aussi j'avais des j'ai fait une petite recherche aussi sur Google on dit sortez moi le nombre de fois où on trouve MOOC et où on trouve FLOT ou d'autres acronymes alors MOOC c'était 250 000 FLOT c'était 25 bon là je dis je pense c'est quand même relativement clair on va on va se faire un petit peu violence on va dire MOOC alors voilà donc dans la suite de tous ces débats donc on a décidé de lancer un MOOC on y a bien réfléchi alors ça se ça se savait alors vous savez ce que c'est qu'un MOOC c'est Massive Online Course aux Etats-Unis parfois il y a 100 000 200 000 300 000 étudiants qui sont inscrits alors c'est évidemment gigantesque quand vous avez 300 000 étudiants dans votre cours quand il faut répondre à tous et à chacun il faut des équipes disons gigantesques et donc on voulait absolument réussir notre cours on a eu disons aussi on était approché par plusieurs professeurs on aime ça être approché des gens qui nous faisaient des offres de services mais disons faire un MOOC bien fait ça coûte quand même très cher donc nos voisins de l'Université McGill ça leur a coûté 200 000 dollars pour faire un MOOC évidemment quand on fait un MOOC il ne faut pas se planter c'est à dire si tu as 30 000 ou 50 000 étudiants il faut que tes systèmes techniques technologiques tiennent le coup il ne faut pas que tout ça saute ou pète il faut que le prof il faut que le prof aussi et les assistants il ne faut pas qu'ils tombent en déprime non plus il faut qu'ils soient d'attaque etc donc il faut vraiment il faut vraiment bien y penser et c'est ce que nous avons fait donc on a recruté aussi donc on veut faire un MOOC en développement durable donc on a pris une des signatures principales de l'Université Laval le développement durable où on a des professeurs de l'expertise où on fait de la recherche où on a des programmes et des cours là-dedans on a choisi notre meilleur professeur dans le domaine qui s'appelle François Anctil et donc on lui a dit écoute tu es le meilleur prof du campus en développement durable tu as tout un réseau d'amis et de collègues donc tu vas nous faire un MOOC il dit d'accord je saute alors donc pour nous ça va être lancé en termes de publicité le 24 novembre et le cours va partir en février 2015 on attend peut-être enfin certainement plusieurs milliers de personnes si on est chanceux peut-être plusieurs dizaines de milliers de personnes je sais que nos collègues de McGill ont lancé un MOOC sur la chimie et ils ont eu presque 40 000 40 000 étudiants du monde entier donc caractéristique d'un MOOC aussi c'est gratuit c'est non crédité c'est de calibre universitaire et c'est d'une durée de 7 semaines le bureau des services pédagogiques et le bureau de formation à distance ont dû s'adapter et adapter leurs services en plus de la formation sur la pédagogie universitaire offerte aux enseignants ils proposent maintenant la formation sur la classe virtuelle synchrone la formation à distance l'encadrement des étudiants à distance notamment pour les professeurs pour qu'ils sachent comment faire la conception d'un site web de cours dans l'environnement numérique d'apprentissage etc. donc pour terminer en conclusion malgré l'enthousiasme pour les avancées technologiques observées dans certains milieux d'éducation les mutations induites par le numérique constituent souvent un défi pour les étudiants le personnel enseignant et les administrations scolaires et universitaires les cultures numériques ne sont pas évidemment sans problème d'où l'important des rencontres Champlain-Montagne de cette année et des projets collaboratifs qui en découleront à suite à nos échanges lors des deux prochaines journées les vues croisées de nos collègues français et québécois et la mise en parallèle et en commun de nos expériences respectives permettront de faire avancer notre réflexion sur les défis et les enjeux des cultures numériques soit-on un franc succès au projet qui verront le jour pendant ces deux jours de réflexion et de dialogue et en terminant j'aimerais remercier les organisateurs notre université d'accueil aussi monsieur le président notre organisateur préféré aussi pour tous les efforts que vous avez déployés et on vous invite évidemment l'invitation dans deux ans à l'université Laval j'imagine on ne connait pas le thème monsieur Dinelle encore on a les petites idées peut-être ouais mais on ne veut pas dévoiler le punch là ok d'accord alors merci alors sur la formation à distance moi j'ajoute qu'il y a aussi des expérimentations pour mettre en réseau les cours existants il y a par exemple tout un réseau qui est en train de se constituer entre l'université Laval l'université Bordeaux-Montagne également Saint-Etienne l'université de Concordia autour de la géomatique et autour des cours en géographie autour des outils de la géographie et donc pour le moment c'est des expérimentations ce n'est pas du volume avec des volumes étudiants conséquents mais c'est aussi cette mise en réseau l'intérêt de ces dispositifs des enseignements donc merci beaucoup pour cette intervention vous serez également présent demain pour la session de clôture et on évoquera justement au moment de la session de clôture certainement les perspectives pour la suite et le prochain thème et je vais passer donc maintenant la parole à Nathalie Mané-Carbonnière qui est conseillère régionale déléguée au TIC pour donc le conseil régional d'Aquitaine merci beaucoup et bien bonjour à tous je vais saluer la tribune donc monsieur Jourdan monsieur Garnier monsieur Nouchet merci à vous d'avoir introduit cette séance je représente donc le conseil régional et je vous demande d'excuser deux personnes que vous serez appelées à croiser à l'issue de cette journée et que vous connaissez pour beaucoup donc le président Alain Rousset qui sera présent demain et Anne-Marie Cocula ma collègue en charge de l'éducation et éminente universitaire dont je resterai je pense éternellement l'élève voilà je veux saluer également un certain nombre de nos partenaires institutionnels présents et absents donc l'université nous l'avons dit en la présence de monsieur Jourdan qui nous accueille ici mais également la Cré et la ville de Bordeaux et renouveler tous mes voeux d'accueil à la délégation du Québec pour toutes les personnes que je n'ai pas encore complètement identifiées dans cette salle donc cette cette huitième édition porte sur les défis et les enjeux des cultures numériques dans notre société alors faut-il dire moderne il suffit il faudrait peut-être redéfinir ce qu'est la modernité à l'aune du 21ème siècle mais en tout cas depuis toutes ces années et depuis 15 ans maintenant le conseil régional d'Aquitaine et la délégation générale du Québec ont associé leurs ressources matérielles et immatérielles pour essayer d'échanger autour d'un certain nombre de sujets dont les résultats sont tout à fait probants le plan d'action le cinquième plan d'action a donc été renouvelé en mars 2013 il confirme évidemment la volonté des deux partenaires de coopérer de façon plus étroite et dans un objectif de réciprocité en donnant la priorité à des thèmes des secteurs tels que l'économie et l'innovation évidemment l'enseignement supérieur la recherche l'éducation la formation professionnelle la culture et nous en parlerons au cours de ces deux jours la gestion des territoires et la façon dont on toutes les façons dont on peut enrichir toutes ces perspectives de coopération autour du développement durable ou avec le développement durable l'économie sociale et solidaire et évidemment la lutte contre les discriminations et une institution comme la région prend rang dans tous ces sujets puisque nous sommes évidemment en tant qu'acteurs publics au cœur de ces confrontations je ne vais pas refaire peut-être la liste exhaustive de tout ce qui a été entrepris mais au moins pour ce que je suis peut-être d'un tout petit peu plus près cette collaboration a produit des résultats dans de nombreux domaines et je ne les recite pas mais je veux peut-être insister et en donner quelques exemples autour de la persévérance scolaire parce que c'est un enjeu de citoyenneté je le vois en tout cas comme ça avec la production d'un guide franco-québécois de bonne pratique mais également autour de la promotion de l'économie sociale et solidaire avec une coopération en cours qui associe actuellement la région Bretagne que nous avons soutenue par nos fonds de coopération décentralisés mais aussi avec l'organisation de résidences autour d'artistes d'auteurs et la création d'un certain nombre de supports qui participent de ce que sont en effet peut-être à l'aune de ce nouveau siècle ou de ce siècle naissant et bien la recomposition d'un certain nombre de liens de toute nature de liens sociaux que véhicule l'économie numérique d'une part ou dans sa dimension d'objet mais aussi le lien en tant qu'outil de développement avec les supports numériques pour des territoires qui sont parfois des territoires périphériques et dans périphériques je vous laisse remplir les contenus de représentation mentale et théorique évidemment mais c'est essentiellement dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche que la coopération que notre coopération a produit ses meilleurs résultats je pense la région a ainsi fortement soutenu le partenariat entre les universités de Bordeaux et de Laval et je quand même je souhaite rappeler la création d'un institut nutrition à Quintaine Québec et récemment d'un laboratoire associé d'un laboratoire international mais aussi le travail qui est fait sur les réseaux scientifiques autour du bois et de la forêt sur les réseaux d'expertise en matière de ressources et les échanges que nous avons mis en oeuvre dans le domaine du laser et de la télémédecine parce qu'on en parlait avant l'ouverture de cette journée et il est très souvent non pas difficile mais encore complexe pour un certain nombre de personnes de faire le lien entre l'innovation technologique à proprement parler qui existe le besoin recensé et les contenus adossés mais les interfaces entre très souvent les apprenants et les entreprises des filières sont pas toujours très 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 faciles à faire et on aura sans doute l'occasion d'en reparler cet après-midi moi j'aurai à coeur de vous parler de ça dans l'atelier dans lequel auquel je vais participer parce que c'est ce à quoi nous nous employons la région avec des succès importants pas tant et puis un processus d'acculturation aussi pour pour notre pour notre pour nos élus parce que ce n'est pas ce n'est pas je le répète si évident je conclue et je veux simplement vous dire que je ne peux pas le faire sans le président Garnier l'a fait mais je ne peux pas conclure sans insister sur le fait que nos échanges témoignent évidemment d'une de liens d'amitié profonds et d'une posture très très volontariste de de mon président d'Alain Rousset mais je souhaite aussi remettre l'accent sur le fait que nous partageons cette conviction et cette volonté de défendre la langue française et de contribuer au rayonnement de la francophonie partout dans le monde et je vous en remercie je vous souhaite d'excellents travaux auxquels je prendrai part je vous propose de passer la parole à Guy Dinelle de l'université Laval et à Jean-Pierre Augustin de l'université Bordeaux-Montagne pour nous rappeler un peu l'origine de ces rencontres Champlain-Montagne et retracer brièvement en 15 minutes l'historique des rencontres Champlain-Montagne pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance de cette manifestation bien bonjour à tous alors c'est Jean-Pierre Augustin qui prend la parole Guy Dinelle prendra la suite après voilà donc c'est avec vraiment un grand plaisir et un peu d'émotion aussi que je suis amené à rappeler avec mon collègue Guy 15 ans d'histoire de rencontres Champlain-Montagne les RCM 15 ans déjà cette édition réussie une huitième qui est bien partie qui ont permis donc des échanges des débats et surtout des initiatives multiples entre les partenaires économiques et les universités et je crois que ce soir nous aurons à la Rock School un bel exemple de ce partenariat tout a commencé dans les années 1990 nous avons été invités à plusieurs reprises aux entretiens Jacques Cartier que certains d'entre vous connaissent de nom qui sont organisés dans le cadre du jumelage de Lyon et de Montréal des entretiens qui ont une belle dimension d'ailleurs ces deux grandes villes n'étant pas à l'échelle de Bordeaux et de Québec une échelle un peu plus grande donc la question s'est vite posée pour les quelques-uns quelques Bordelais qui étaient dans ces entretiens puisque Bordeaux et Québec sont jumelés depuis 1962 puisque leurs universités ont noué des échanges fructueux puisque leur région coopère pourquoi ne pas organiser des rencontres régulières et institutionnelles c'est donc dans cette université Bordeaux-Montaigne en avril 1999 qu'un texte d'une dizaine de pages a été écrit il fallait trouver un nom pourquoi pas Champlain un Aquitain au niveau de la grande Aquitaine historique et pourquoi pas Montaigne un penseur qui sera maire de Bordeaux comme Champlain sera créateur de Québec et quasiment maire de Québec même si le terme n'était pas utilisé il fallait proposer un rythme tous les deux ans il fallait envisager des relations tripartites entre universités villes et régions donc à la fois il fallait se décaler par rapport au modèle des entretiens Jacques-Cartier pour montrer qu'on était différent et puis trouver donc une formule et c'est ce texte qui a été proposé en mai 1999 donc 15 ans déjà à l'université Laval où mon complice Raymond Hudon qui était professeur à Sciences Po à Laval m'a accueilli et a accepté de travailler sur ce projet nous avons alors commencé le tour des futurs partenaires l'université d'abord le conseil régional de Québec la CRC DQ de l'époque qui va devenir ça a été rappelé la conférence régionale des élus la CRC et la ville de Québec enfin l'idée était dans l'air et des deux côtés de l'Atlantique le projet a reçu donc un accueil assez enthousiaste il s'est concrétisé par la signature officielle à Québec le 1er février 2000 quelques mois après donc ça a été très vite d'un protocole de coopération en présence des délégations des universités des villes et des régions voilà donc c'est quelque chose qui s'est fait qui était dans l'air du temps mais une fois que le protocole était signé il fallait bien sûr se mettre au travail et mettre en oeuvre ces rencontres proposer des thèmes trouver des recherches qui soient innovantes et qui intéressent toutes les parties concernées mesurer bien que mettre en relation pour l'Aquitaine une ville une région dont le maire et le président ne sont pas toujours du même bord politique des universités qui étaient aussi nombreuses à l'époque elles sont un peu moins maintenant c'était une affaire une aventure assez intéressante une sacrée aventure en tout cas pour les comités de pilotage coordonnés par les universitaires car je le rappelle c'est quand même les rencontres sont nées à l'université les deux premières rencontres celles de 2001 à Québec et de 2002 à Bordeaux ont eu pour thème un thème un peu fédérateur ville région-université tout le monde était à peu près d'accord et ont donné lieu donc à des échanges assez importants et surtout j'insiste parce qu'on nous a souvent posé la question des retombées des retombées des initiatives qui ont permis que ces rencontres ne soient pas qu'un moment important mais aussi donnent des suites l'aventure était donc partie je note que aussi vous en avez des exemples dans le hall de cette maison nous avons créé une édition une coédition exactement entre les presses de l'université du Québec Laval et les presses de la maison des sciences de l'homme et chacune des rencontres a fait l'objet aussi donc d'une publication alors pour être court sans rappeler tous les acteurs de cette réussite vous imaginez qu'ils sont nombreux je voudrais quand même citer le rôle effacé mais indispensable ça a déjà été dit mais c'est bon de le répéter d'Hélène Lapointe qui est quelque part qui fait des photos et parce que au nom de la confédération de la conférence régionale des élus la créée donc c'est elle c'est la seule je crois ici qui a assisté à toutes les à toutes les séances à toutes les rencontres elle a fait ça d'une manière effacée mais j'ai envie de dire indispensable et au moment où les créés sont un peu en difficulté c'est un euphémisme de dire ça je crois que c'est utile de rappeler du côté français je voudrais aussi dire merci à ceux qui ont pris le relais dès 2005 Jacques Pallard qui est présent ici Corinne Marach et Mathieu Nouchet puis merci surtout et aussi à Guy Dinelle fidèle depuis 2005 qui va présenter donc les rencontres depuis cette date à toi la parole Guy oui déjà bon écoutez je me sens un petit peu je me sens toujours un petit peu gêné parce qu'habituellement quand les rencontres commencent quand les rencontres commencent moi je suis en arrière habituellement c'est rare que j'ai jamais pris le micro à l'occasion de ces rencontres là je suis toujours celui qui travaille en amont et après ça à la suite des choses j'ai offert à M. Pallard de venir prendre ma place parce que je pense qu'il aurait pu être un bon représentant québécois pour venir présenter le volet québécois des rencontres j'ai embarqué dans les rencontres à titre d'adjoint au secrétaire général de l'université alors que j'étais responsable des archives qu'est-ce qu'un archiviste c'est quoi le lien entre les rencontres de Champlain il n'y en avait pas du tout les sujets qui ont été abordés je suis un spécialiste de rien de ça on a la chance à l'université d'avoir des spécialistes dans tous les domaines et qui pouvaient assurer le contenu scientifique sauf peut-être le vieillissement qui comme tous les jeunes de mon âge on le vit et c'est un sujet peut-être que je connaissais d'apprendre avec les jeunes que justement on est plus de l'autre côté parce que quand on est venu à Bordeaux et qu'à 2h15 du matin et on s'en allait se coucher et les jeunes disaient venez dans ma chambre venez dans ma chambre on va finir ça à 2h15 du matin je me suis perçu que j'étais moins du côté jeune porteur de projet donc il y a eu des adaptations pourquoi ces projets m'ont toujours intéressé et m'intéresse toujours c'est à la base le mode de fonctionnement et quand le rétare nous a dit on veut que ce soit dans le fond c'est un élément facilitateur c'est de s'assurer qu'on continue et que les intervenants ont un intérêt à continuer c'est de dire quelles sont les problématiques parce que j'ai retenu dans les objectifs c'est que dans le fond ce ne sont pas des colloques universitaires c'est pas facile d'expliquer à des universitaires on est dans un milieu universitaire et leur dire que ce n'est pas un colloque universitaire c'est d'abord et avant tout de répondre à des problématiques régionales et municipales comment les universités peuvent intervenir pour essayer de solutionner des problématiques régionales et municipales et donc nous la façon de procéder à Québec ça a été toujours de se retourner vers mes collègues partenaires bien sûr Hélène la ville de Québec Catherine Labonté et Joanie et de dire quelles sont les problématiques sur lesquelles on s'entend et de voir avec nos collègues bordelais puis après ça à l'université on va trouver des responsables scientifiques et ce sont ces personnes responsables scientifiques qui ont toujours réussi à animer et d'incorporer et d'incorporer des intervenants de tous les milieux c'est-à-dire des intervenants des jeunes des entrepreneurs des jeunes des entrepreneurs des représentants de milieux associatifs et on donnait toujours des objectifs à Québec en commençant par le vieillissement de remplir la salle de s'assurer que le citoyen puisse être partie prenante des rencontres en plein de donner accès de pouvoir intervenir et ça a été comme une bonne donc on a commencé avec le vieillissement donc de trouver des experts des spécialistes de tous les domaines des multis l'approche aussi multidisciplinaire était importante de s'assurer qu'on trouvait donc on a commencé avec les vieux donc dans la salle du vieux j'en fais partie de trouver des gens qui vont être capables d'intervenir sur des problématiques régionales municipales touchant le vieillissement cette problématique et c'était très populaire il y a eu beaucoup de représentants de milieux associatifs qui ont participé à cette rencontre à Québec on est venu ici après ça avec un autre groupe de jeunes donc on est venu avec des gens des intervenants du monde de la culture des intervenants du monde des affaires et on a participé avec cette rencontre sur les jeunes porteurs de projets on revient toujours là-dessus si on veut qu'il y ait une suite des rencontres de Champlain-Montagne il faut qu'il y ait des porteurs de projets il faut qu'on continue donc on peut mettre en place des projets identifier des problématiques trouver des projets mais il faudra toujours qu'il y ait un porteur qui va être celui ou celle qui va pousser pour que ça continue par la suite on est revenu à Québec et on a parlé d'immigration ça c'est une de nos belles réalisations je trouve l'immigration à la fin il y avait encore 200 personnes dans la salle il y avait deux ex-premiers ministres de France M. Raffarin M. Juppé maire de Bordeaux maire de Québec les présidents de l'université Philippe Couillard on ne savait pas qu'il deviendrait premier ministre du Québec il était dans la salle c'était vraiment ce sont de belles réalisations il y a eu beaucoup de projets qui ont découlé d'une date extraordinaire que tous ces premiers ministres ils ne sont pas venus que pour Chambre-la-Montagne on aurait bien voulu c'est ça comme on dit moi j'ai toujours été archiviste on est dans le monde culturel il faut aussi se déguiser en communicateur il faut aussi se déguiser en administrateur en gestionnaire en politicien entre guillemets pour s'assurer bien sûr que ce soit un succès donc le côté immigration et là on a vu que les problématiques c'est intéressant les échanges au niveau des problématiques en regard de l'immigration on est revenu ici avec le développement durable on peut en parler longtemps du développement durable ça peut prendre toutes les formes mais ça aboutit à des on a eu quand même de beaux projets des belles ententes qui ont été signées entre autres avec la région aquitaine les universités Laval on est revenu à Québec on a parlé de l'eau de l'eau potable c'est quelque chose qui est de plus puis nous Québécois bien souvent on est entouré d'eau c'est quoi le problème si je prends ma douche au centre sportif moi je la laisse couler l'eau on aime quand il y a un jet profond là tu t'aperçois le petit Mexicain qui est à côté de moi lui il ferme à chaque fois le robinet et vous voyez au moins de pouvoir échanger sur ces questions d'eau potable et encore là ça aboutit à des ententes une entente formelle création d'instituts etc je vais laisser Paul parler des suites et des résultats de cette dernière rencontre juste pour conclure c'est de dire oui ce qui était intéressant il y a eu des ententes qui ont été signées quand les jeunes posent toujours à qui on dit toujours au Québec que ça donne qu'est-ce que ça nous donne comme résultat quels sont les résultats de ces investissements dans lesquels mais c'est extraordinaire puis je regarde ça avec un recul maintenant retraité puis vous voyez je suis encore intéressé par les rencontres en plein montagne je suis pour moi les résultats ont été il y a eu des résultats tangibles en forme d'ententes formelles signées en particulier avec les universités avec la région mais il y a eu plein de vous voyez ça a permis de plateforme pour la poursuite de rencontres ou de connaissances mutuelles entre la région aquitaine et la région du Québec et de la capitale nationale et ça ça a toujours donné de bon ce que j'ai aimé aussi c'est de pouvoir faire intervenir dans les rencontres en plein montagne tout un éventail de participants vous savez je me souviendrai toujours le jeune Guillaume dont j'oublie son nom de famille conseiller étudiant à l'université Laval 23 ans conseiller à la municipalité de Saint-Raymond de Portneuf dans l'arrière-pays chez nous puis qui se présente avec sa serviette à l'entrée de la mairie de Bordeaux où monsieur monsieur Juppé nous attend nous accueille et il est en la main tout d'un coup il sort de sa serviette une plaquette sur l'histoire de Saint-Raymond de Portneuf puis là on lui dit on va prendre une photo puis tu pourras mettre ça dans la salle du conseil de ville puis peut-être que le prochain coup tu vas être élu maire ça fait que vous voyez ça a permis un enrichissement dans ce cas-là de tous les participants mais un enrichissement individuel mais aussi et surtout un enrichissement collectif un enrichissement collectif comme Aquitain comme Québécois de pouvoir faire des choses ensemble et ça je trouve ça extraordinaire excusez-moi c'est je crois c'est tout merci beaucoup Jean-Pierre et Guy Paul Aiguret si tu veux nous rejoindre pour faire un arrêt sur image spécifique sur l'édition 2012 mesdames, messieurs chers amis je vais effectivement essayer de vous montrer à travers ce bilan comment ce bilan s'inscrit à la fois dans une dynamique thématique parce qu'en fait ce qui a été rappelé c'est qu'en fait les rencontres en plein montagne les thématiques sont avant tout des thématiques sociétales vieillissement l'eau développement durable et comment les rencontres en plein montagne sont un point de dynamique dans une relation entre l'Aquitaine et le Québec et notamment dans une relation entre ces universités je vous en dirai deux mots de l'Alliance Bordeaux-Laval qui devient d'ailleurs Alliance Bordeaux-Laval Innovation alors je sais que le temps est compté je pense que tu me diras que je suis peut-être la variable d'ajustement sur le programme mais je vais essayer quand même de reprendre quelques mots d'abord un premier mot de notre ami Bernard Garnier j'ai relevé un mot très souvent quand dans les universités on dit les étudiants ce sont des clients vous savez quand on fait les démarches qualité est-ce que ce sont des clients et puis d'autres qui se plaignent souvent de l'attitude des étudiants ils disent ce sont des consommateurs et aujourd'hui je viens d'apprendre qu'à Laval les étudiants ce sont des alliés ce qui est extrêmement intéressant et dans l'intervention de notre collègue j'ai aussi relevé le nom d'une personne qui s'appelle François Anctil et qui est associé à la mise au point d'un MOOC sur le développement durable et ça va me donner l'occasion d'en fait de bien relier la suite entre les rencontres en plein montagne c'était nous je ne sais plus combien c'était et celle qui était juste avant c'était sur le développement durable et en fait la suivante a été sur l'eau et François Anctil est un spécialiste de l'eau et du développement durable et il nous avait organisé effectivement avec notre collègue bordelais Alain Dupuis qui s'excuse aujourd'hui de ne pas être parmi vous parce que c'est lui qui aurait dû présenter cette session il avait fait un programme sur l'eau l'eau qui est un enjeu aussi majeur bon c'est pas l'objet d'aujourd'hui mais si je fais le bilan et à ce propos je reciterai un mot du président directeur général de Nestlé qui dit en fait l'eau c'est la pierre angulaire du développement durable alors bien sûr lui il a une optique extrêmement économique mais il souligne cette importance tiens pour si tu veux suivante donc voilà le titre eau, ville et territoire voilà trois thèmes principaux je ne vais pas y revenir mais je vais simplement souligner sur chaque thème ce qui a été important droit de l'eau et santé publique alors là c'est des débats extrêmement importants l'eau c'est un domaine très sensible au niveau des états donc il y a toute une réglementation toute une réglementation qui a été comparée entre le Québec et la France et le domaine de santé publique est aussi extrêmement intéressant je vais souligner surtout le deuxième point qui est en fait la protection des ressources il faut rappeler qu'en fait le thème était l'eau potable alors la grande différence entre l'Aquitaine et le Québec c'est que la source disons d'eau potable au Québec ce sont les eaux de surface et en Aquitaine ce sont des eaux de forage et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on verra que certains programmes de recherche vont justement utiliser cette dualité pour nourrir les thèmes de recherche entre l'Aquitaine et le Québec parce que l'Aquitaine a une très forte expérience de ce qui se passe dans les eaux souterraines avec des échanges entre les différentes couches vous buvez à Bordeaux pratiquement une eau minérale elle est puisée dans des couches très profondes et elle est d'une qualité exceptionnelle et si on l'a puisée directement à la sortie des pompages on n'aurait presque pas besoin de mettre du chlore etc voilà donc la première chose un deuxième thème sur lequel je vais revenir qui est aussi l'hydrosolidarité c'est à dire comment se pose le problème au niveau d'un bassin mais au niveau d'une région au niveau du monde du partage de l'eau entre les différentes ce qu'on appelle parties prenantes sur l'eau il y a l'agriculture il y a les consommateurs il y a les pêcheurs il y a les gens qui font de l'électricité avec l'eau et c'est des sujets extrêmement sensibles il y a des événements un peu dramatiques en France qui relèvent ce problème de partage de l'eau sur un bassin au point de vue conférence il y a eu 22 intervenants québécois et bordelais 146 participants et les diffusions déjà on était dans le numérique puisqu'on n'avait plus la version papier on était sur le web pour diffuser alors les résultats on est très attaché aux résultats parce qu'en fait c'est à partir des résultats qu'on fait des pas et ensuite on entraîne des dynamiques sur l'eau il y a eu une création d'un réseau scientifique qui s'appelle Aquitaine Québec Eau qui est un réseau qui au départ est animé par des universitaires mais qui est très ouvert aussi sur les parties prenantes jusqu'aux jusqu'aux acteurs économiques donc il y a tout un programme de recherche de formation et de transfert vers le milieu économique je vous donne quelques exemples de ces programmes qui ont été issus des rencontres en plein montagne des sondes pour une irrigation de précision alors là l'histoire imaginez 2012 au printemps printemps 2012 à Agen il y a un salon international agriculture alimentation le thème qui était très cher au président Alain Rousset qui était l'eau et l'invité international le Québec et là on commence à avoir une intervention sur un regard croisé pour l'économie de l'eau dans le milieu agricole et puis notre ami québécois de l'université Laval présente une sonde pour justement mieux connaître la quantité d'eau qui est présente dans son sol et savoir est-ce qu'il y a besoin d'irriguer pas irriguer etc. et puis son vis-à-vis bordelais il présente une sonde qui n'a pas la même technologie et puis chacun il se chamaille un peu en disant moi c'est la mienne c'est la mienne qui est meilleure parce qu'elle provoque sur ça bon in fine ces deux personnes sont en train de développer un programme de recherche et de développement pour une sonde qui marie les deux technologies donc ça c'est un résultat qui me paraissait intéressant à souligner deuxième sujet également dans lequel les partenaires industriels ont été impliqués c'est la gestion des eaux pluviales c'est un problème aussi important la gestion des eaux pluviales quand il y a des orages il y a l'entraînement de beaucoup de résidus comment on peut avec des sondes qualifier à la fois les débits mais aussi la qualité de l'eau et un sujet qui actuellement est en train d'émerger qui est très lié au changement climatique est le pergélisol c'est à dire qu'avec le changement climatique dans le nord québécois il va y avoir des modifications dans les flux d'eau entre la surface et la profondeur et l'expérience effectivement cet équivalent de changement climatique il y a plusieurs milliers d'années il a eu lieu en Aquitaine donc les hydrogéologues de l'Aquitaine connaissaient bien ces modifications ces transferts d'eau depuis la surface donc des programmes alors il y a un point que je voudrais souligner c'est l'hydrosolidarité et l'aqua-responsabilité nous avons été lors de ces séances ces rencontres en plein montagne extrêmement intéressés par la démarche de la ville de Québec qui s'est positionnée comme une ville aqua-responsable alors ça veut dire quoi ça veut dire une ville qui prend énormément d'attention sur la gestion d'un certain nombre de points liés à la gestion de l'eau alors ces points c'est très très différent on pense tout de suite à la gestion des ressources mais il y a aussi l'éducation il y a l'aspect économique il y a l'aspect touristique il y a l'aspect alors pour le Québec la gestion de la neige et de la glace et cette aqua-responsabilité est très liée à un institut qui s'est créé entre l'université Laval et pas l'université Bordeaux je regrette mais l'INRS qui a pour objectif d'évaluer par des audits la co-responsabilité d'une ville et la ville de Québec a été la première à être évaluée par cet institut et là la mention à plus il y a quelques progrès à faire notamment sur les fuites mais ça c'est très bien en revanche cette idée de la co-responsabilité nous on l'a traduite sur le campus universitaire dans les écoles d'ingénieurs et on a mis en place la démarche à co-responsable dans un établissement d'enseignement supérieur qui est en cours et cette démarche est très liée à une autre démarche parce qu'elle nous sert de levier sur la responsabilité sociétale de nos écoles ou de nos campus alors je vous donne simplement on l'appelle les journées bleues qui sont régulièrement organisées et qui montrent comment on peut prendre en compte et faire prendre en compte à des publics scolaires qu'on invite dans nos écoles cette démarche de responsabilité vis-à-vis de l'eau résultat aussi important je vous ai dit les rencontres en plein montagne s'inscrivent vraiment dans une dynamique de relations entre les régions et leur université et ce que j'ai marqué les rencontres contribuent à confronter la collaboration Aquitaine-Québec et je voudrais pour conclure vous mentionner l'alliance Bordeaux-Laval entre le site universitaire de Bordeaux et l'université Laval de Québec qui prend en compte les thématiques des rencontres en plein montagne par exemple dans la thématique vieillissement on avait développé toute une thématique nutrition et vieillissement qui a été reprise puis après qui a donné lieu et ça a été signalé par la représentante du conseil régional donné lieu à un laboratoire international sur ces thématiques-là je précise parce que je suis impliqué par le vieillissement bien sûr le vieillissement commence à la naissance n'oublions pas ça donc ça met un peu de fluidité dans les débats voilà donc ces alliances cette alliance elle est basée sur un certain nombre de réseaux scientifiques qui ont résulté notamment pour l'eau des rencontres en plein montagne mais pour la nutrition aussi c'était très lié et ces réseaux scientifiques qui donnent des domaines de collaboration dans lesquels l'alliance entre le Québec et la France fait qu'on aura un positionnement meilleur dans la compétition internationale ces réseaux sont autour des ressources naturelles il y a l'eau mais il y a aussi un réseau autour de bois et forêt c'est très complémentaire d'ailleurs les approches entre le Québec et l'Équitaine il y a un réseau qui va être autour de la santé et le bien-être dans lequel on va retrouver la nutrition mais aussi la médecine et je reprends des mots que j'ai entendus télémédecine télépathologie c'est complètement dans ses axes de travail et il est déjà prévu un séminaire de médecine à Québec très probablement à Québec au mois de mai prochain donc il faudra qu'on s'organise les Bordelais pour répondre technologie innovante optique photonique laser et innovation sociale études politiques droits internationaux voilà le petit bilan que je vais vous faire pour vous montrer pour vous rappeler qu'en fait on est dans une dynamique et les rencontres en plein montagne participent complètement à cette dynamique entre l'Aquitaine et le Québec merci beaucoup et je vais passer donc maintenant la parole à Thierry Belgique qui va donc nous expliquer en quoi cette thématique des cultures numériques intéresse directement l'université Laval Thierry tu me donnes 5 minutes alors j'ai 10 minutes à partager avec Didier donc je vais être quand même assez bref première idée c'est que le thème initial était le thème de la culture donc un thème assez large qui a évalué vers la question du numérique numérique à la fois comme vecteur culturel mais aussi comme culture à part entière mais l'idée c'est de vite imposer aussi qu'une culture par qui et pour qui est la question justement de l'humain et de la participation et comment ça peut modifier la façon dont les gens vont porter un regard sur les choses sur l'autre sur leur avenir et leur présent c'est très très vite imposé alors la culture dont il s'agit c'est une culture dont on peut considérer qu'elle correspond à la définition qu'en fait l'UNESCO c'est à dire largement l'ensemble des pratiques des croyances qui font que les membres d'une communauté peuvent assez légitimement considérer qu'ils appartiennent à une même communauté une sorte de vivre ensemble reposant sur un ensemble de principes de valeurs et d'usages alors nous sommes partis de cette idée là avec effectivement cette idée que si le numérique enfin il existe des cultures numériques et le numérique est une culture le numérique n'est pas le tout de la culture non plus et qu'effectivement aussi il s'agissait de prendre la mesure de ce que tu évoquais tout à l'heure c'est à dire non pas de mécénisme technologique mais c'est effectivement aussi dans la vie des gens ce que ça peut représenter dans quelle mesure aussi ça peut être un extraordinaire outil d'appropriation citoyenne de création de production de partage et donc de vie citoyenne donc c'était aussi beaucoup cela qui a animé nos réflexions alors très rapidement comment bien sûr ça peut s'articuler sur une politique de développement durable à l'université Laval engagée depuis 2007 donc dans une politique de développement durable nous en sommes déjà notre deuxième plan stratégique en développement durable avec justement la dimension environnementale qui était bien bien installée la dimension économique la dimension sociale et en toute logique la dimension culturelle s'imposait de la même façon qu'il y a un agenda 21 et qu'il y a un agenda 21 de la culture alors le Québec a été le premier état à se doter d'un agenda 21 de la culture bien sûr nous avons à peu près dans le cadre de la Célu 500 villes qui se sont elles-mêmes dotés d'un agenda 21 de la culture et de voir dans quelle mesure ça peut signifier pour une institution d'enseignement et de recherche comme une université de se doter non pas d'une politique culturelle mais d'un agenda 21 de la culture alors effectivement la perspective n'est pas la même il y a bien sûr de l'animation culturelle mais c'est l'idée que la culture est considérée comme un vecteur de créativité de productivité de cohésion sociale et donc effectivement est un acteur est un vecteur important de se faire communauté et donc dans une démarche inclusive et dans une démarche aussi qui considère l'université comme un acteur à part entière local régional et international en termes de culture mais est un acteur important en termes de culture alors ce qui est important peut-être rapidement pour dresser le tableau c'est que cette démarche donc de mise sur pied d'un agenda 21 de la culture pour l'université Laval a débuté en 2012 et en toute logique quelque chose comme ça ne peut pas venir d'une initiative de la direction et s'imposer à une communauté il a fallu parler parler avec les gens ça a pris déjà deux années où finalement j'ai rencontré avec un groupe conseil représentatif à la fois des enseignants chercheurs des employés mais vous avez aussi des diplômés des retraités c'est tout ça à la communauté universitaire donc une trentaine de dialogues qui ont été suivis d'un forum culture qui a eu lieu au mois de juin et nous en sommes maintenant nous sommes prêts à déposer une première version de l'agenda 21 de la culture de l'université Laval qui va faire l'objet aussi de présentations de discussions autant donc avec toutes ces catégories que j'ai évoquées alors ce qui est important peut-être rapidement de souligner pour la question de la culture c'est que nous l'avons décliné sur modèle formation recherche vie communautaire et responsabilité sociale et donc ce sont ces quatre volets que nous avons travaillé avec les membres de la communauté en déterminant un certain nombre d'objectifs donc il est coutumé d'en avoir 21 nous avons 24 propositions aussi d'action qui émanent des rencontres que nous avons eues avec les membres avec les membres de la communauté et donc ce projet prend forme il y a déjà un certain nombre d'initiatives et la chose rapide que je voudrais dire c'est que effectivement nous avons aussi articulé cette démarche sur quatre thèmes le premier c'est finalement la culture en tant qu'outil d'épanouissement individuel et collectif et facteur en quelque sorte de réussite entendue là comme réussite personnelle c'est à dire comment la culture va permettre aux individus mais aussi à la collectivité qui constitue la communauté universitaire et bien d'être mieux de vivre mieux dans son milieu d'apprentissage de son milieu de travail et in fine que l'expérience universitaire c'est une expérience qui soit positive il y a des apprentissages spécifiques mais aussi un apprentissage de vie de façon de faire de façon de regarder les choses et d'envisager des rapports avec les autres il y a un deuxième élément c'est la culture aussi comme agent d'innovation de créativité et donc autour de cela effectivement le souci de penser la culture comme agent d'innovation encore une fois cette culture là il y a eu beaucoup de discussions c'est à dire il y a une culture scientifique la science comme culture mais il y a aussi une culture organisationnelle une culture sportive qui a ses valeurs et qui met en jeu des relations entre des individus qui sont portés et qui portent même un projet commun donc ça me paraissait très important le troisième thème que nous avons développé c'est le thème de l'identité communautaire mais dans un milieu multiculturel comme l'est le nôtre et dans la perspective aussi d'une philosophie du multiculturalisme à laquelle le Canada et le Québec a été confronté et qui l'a beaucoup théorisé et notre dernier donc volet est celui de l'aménagement des espaces et comment la culture aussi espace de travail espace de vie mais aussi l'inscription de l'université dans l'espace de la ville et de la région et comment aussi nous pouvons dans ces interactions en termes de culture l'université peut être un agent important d'aménagement des espaces et de réflexion sur l'aménagement de l'espace alors il fallait effectivement être fidèle à la démarche c'est à dire que l'agenda 21 aussi ce qu'il présuppose et ce qu'il implique c'est véritablement ce que tu as évoqué Mathieu cette dimension de co-construction de participation donc l'agenda 21 que nous sommes en train de finaliser et bien il ressemble à ce que les membres de la communauté ont souhaité qu'ils soient c'est à dire effectivement reflètent les préoccupations à la fois des enseignants-chercheurs des étudiants effectivement ce qu'évoquait Bernard enfin le monsieur le secteur Bernard c'est que effectivement c'est une attitude de collaboration avec les étudiants il y a un projet commun et chacun oeuvre pour que ce projet vive et prospère donc ça c'est très très important ce qu'évoquait Bernard tout à l'heure les employés c'est à dire ce qui me semble aussi important dans l'approche qu'on a les uns et les autres c'est que l'université d'une part n'est pas isolée elle a des partenaires le monde associatif très important pour nous mais que cette communauté universitaire dont bien sûr les enseignants-chercheurs mais les employés donc j'ai eu un gros travail aussi de rencontre des syndicats des syndicats d'employés de faire en sorte qu'ils soient partie prenante du projet les retraités on évoquait l'âge tout à l'heure c'est pas parce qu'on part à la retraite qu'on n'est plus associé à son institution qu'on ne veut pas y contribuer mais aussi le diplômé partout dans le monde et donc il y a des clubs rouge et or aussi bien à Moscou qu'à Paris et ces gens-là aussi sont porteurs de valeurs de principes et nous voulons travailler aussi avec eux donc il y a cette communauté élargie c'est dans ce sens-là que l'agenda 21 de la culture prend forme avec effectivement des actions qui visent autant à mieux vivre des campus de l'université Laval mais aussi j'insiste là-dessus pour faire écho à ce que tu disais vraiment un positionnement de l'université comme acteur culturel responsable engagé engagé socialement d'abord localement avant de l'être ailleurs très inscrit localement donc beaucoup 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 d'engagement avec le monde associatif le monde communautaire avec les autres acteurs culturels qui sont extrêmement importants à Québec et nous souhaitons multiplier ces initiatives que les étudiants bien sûr s'y engagent mais les employés de l'université dans leur ensemble alors ce projet c'est une belle aventure il a pris le temps qu'il fallait il n'y a pas eu d'impératif là je remercie beaucoup la direction qui a dit il n'y a pas de presse disait Eric Bosse le directeur exécutif je lui dis c'est un peu long mais il faut discuter autrement on peut très bien préparer un plan et puis on le fait passer et puis voilà l'idée c'est qu'effectivement il faut discuter parce que ce sont des enjeux de communauté alors on est très très heureux du fait que ce projet arrive au moins à un premier terme qui va être un dépôt au conseil universitaire un vote et puis par la suite bien sûr et bien des actions qui vont être prises par les unités alors nous nous contentons nous d'avoir des propositions d'action et puis chaque unité va décider selon ses intérêts ses compétences sa mission et bien de choisir l'un ou l'autre avec toujours le souci et parce que je crois que c'est aussi au coeur de ce qu'on faisait et ça ça induit la façon dont on a pensé d'organisation des choses toujours sur le mode de la co-construction et quelque part on évoquait dans nos discussions préparatoires ce que ça peut signifier aussi que le numérique ou 2.0 qu'est-ce que ça veut dire que participer de cela et bien c'est effectivement de demander à ceux qui vont vivre les choses que nous réalisons ce qu'ils ont en attente les inscrire dans la démarche les faire participer je crois que là-dessus on a été très tout de suite d'accord sur le fait que la façon dont nous allions penser les choses et les actions c'est que effectivement on a toujours besoin d'experts le positionnement d'experts mais le positionnement d'expertise est second c'est-à-dire ce qui est tout à fait important c'est de construire des projets avec et pour des communautés et qu'il faut être absolument à l'écoute et travailler cheminer avec les communautés pour lesquelles nous allons travailler et donc c'est cette dimension humaine je pense qui a fait consensus quand j'ai parlé avec Élise et Alexandre Perrault qui coaniment le deuxième atelier c'est cette idée que effectivement les initiatives qui seront prises elles seront prises avec des communautés spécifiques que nous allons accompagner et qui vont nous accompagner dans les démarches de réflexion ça ça semblait très important parce que si on considère la question du numérique et de l'apport c'est que finalement on a très vite constaté que l'esprit du numérique le 2.0 n'a pas nécessairement même besoin dans certains cas de techno c'est que quelque part penser numérique c'est aussi en quelque sorte penser co-construction participation mise en commun mutualisation et beaucoup de choses en fait participent de cette façon qui s'impose de penser et de faire les choses ensemble et ça c'est absolument fondamental et c'est quelque chose je crois c'est un des grands acquis pour nous de la démarche c'est finalement de dire aux gens vous êtes partie prenante du projet et le projet va vous ressembler il va y avoir bien sûr il y a des discussions beaucoup de discussions mais quelque part c'est l'idée ne peut pas se faire sans les utilisateurs et ça c'est fondamental et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce qui a guidé nos réflexions alors voilà je soulignerai simplement qu'avec Elie du Désert de région Aquitaine et Alexandre Perrault de l'université Bordeaux-Montagne et Anna Laura du musée de la civilisation et bien nous avons eu beaucoup de plaisir à réfléchir ensemble à travailler avec les autres ateliers on verra qu'il y a une grande transversalité mais qu'effectivement nous sommes d'accord sur ces principes là c'est que quelque part les innovations technologiques sont extraordinaires mais elles sont au service d'eux et c'est dans cette perspective là toujours autant lorsqu'on a abordé les questions de médiation la question des lieux la question des pratiques la question des acteurs la question des territoires on y reviendra et bien c'est quelque chose qui est revenu parmi les intervenants alors je me réjouis beaucoup d'écouter les uns et les autres et de partager avec vous nos expériences nous nous avons à l'université Laval déjà mis en action finalement cette façon de faire avec des partenariats très étroits entre autres avec le musée de la civilisation et des acteurs culturels de toute nature le milieu associatif et moi en tout cas je me réjouis de cette je ne dirais pas cette nouvelle façon de faire les choses mais en tout cas une façon de faire les choses qui s'impose de plus en plus je dirais aux uns et aux autres mais surtout aux politiques et à ceux qui ont effectivement mission de décider et mettre en place les choses voilà merci bonjour mesdames et messieurs bonjour aux amis québécois bonjour aux amis français puis à ceux qui ne sont pas encore nos amis mais qui espèrent le devenir dans les 48 heures qui s'offrent à nous donc quelques mots sur je veux dire en complément je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit parce qu'il ne me reste en fait aucune minute pour vous parler donc au revoir mais je voulais juste quand même revenir sur bien sûr le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui un contexte qui est fortement numérique vous verrez peut-être dans un instant les illustrations que j'avais prévues pour porter tout ça à votre connaissance je veux dire que ce soit au niveau de la ville de Bordeaux que ce soit au niveau de la région aquitaine je veux dire de multiples pardon de multiples actions de multiples initiatives ont été prises à la fois sous forme d'appels à projets mais également ne sachant pas forcément comment avancer dans ce domaine là sous forme d'appels à manifestation d'intérêt exprimant ce qu'a dit d'une certaine façon Thierry c'est-à-dire en appelant je veux dire à la créativité citoyenne je veux dire et d'entreprises etc je veux dire sur ce que pourrait être le numérique demain donc ça marche comment si on appuie sur des ok ça c'est un ordinateur donc juste rapidement quelques illustrations pour resituer les choses avec bien sûr un contexte local régional territorial qui fait que le mais le mot qu'on n'a pas le droit de prononcer parce qu'il y a des mots on a deux mots qu'on ne doit surtout pas prononcer pendant ces deux jours on ne vous dira pas lesquels à vous de les deviner mais ce qui pourrait s'appeler le en fait s'exprime ici sous cette cette hâte à savoir que je veux dire sur le territoire local c'est vrai que tout un travail a été fait autour de la structuration à la fois de la filière numérique de la conception de services numériques mais également de compréhension des processus de mise en usage des ressources et des dispositifs et on voit à travers ça je veux dire l'émergence d'un méta cluster ça on a le droit je pense en tout cas d'un méta rassemblement d'acteurs qui à la fois en recherche en formation je veux dire donne à lire à penser peut-être à comprendre la dynamique territoriale qui est en cours donc à la fois au niveau de la recherche vous voyez rien mais c'est exprès mais il faut savoir qu'il y a à peu près sur le territoire un millier de chercheurs qui disent s'intéresser à ces questions du numérique ça va du traitement du signal jusqu'à l'analyse des usages de ces dispositifs et bien sûr tout ça accompagné par je veux dire un tissu socio-économique je veux dire qui se traduit notamment par certains fleurons bon je citerai dans le secteur de la e-santé ou la e-santé où 45% des solutions logicielles seraient produites en Aquitaine donc vraiment toute une dynamique une force qui est en présence et qui je veux dire s'articule se concrétise sur différents points du territoire à la fois au niveau de la métropole mais également au-delà sur le territoire aquitain derrière ça bien sûr toute cette dynamique là s'est concrétisée hier et on ne peut pas ne pas le nommer cet événement là par la labellisation French Tech de Bordeaux comme Nantes comme Rennes ce qui amène aussi à repenser l'intérêt peut-être d'un arc atlantique qui permettrait de part et d'autre d'échanger sur ces thématiques communes et je crois que ça c'est quelque chose peut-être que nous devons avoir en tête parce que là où nous sommes souvent à dire que le numérique crée de la porosité entre les mondes je veux dire parfois on voit quand même comment je veux dire le numérique est approprié pour consolider des silos existants donc je crois que nous avons également comment dire une vigilance collective à opérer de façon à ne pas réitérer ce qui nous a construit et vraiment se donner la capacité à construire à s'ouvrir sur de nouveaux possibles parce que la funge tech c'est bien alors l'origami du coq bien sûr est intéressant mais je pense que je vais avoir un petit sourire à gauche il n'y a pas que l'origami du coq qui existe mais également l'origami du castor parce qu'il y a aussi des dynamiques de part et d'autre de l'Atlantique et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion la joie de découvrir le hub qui réunit un certain nombre d'entreprises créatives je vous invite à aller sur le site on voit qu'il y a quand même beaucoup de points communs et je crois que comment dire tous ces éléments en commun et en partage nous donnent beaucoup d'espoir dans la réussite de ces rencontres parce qu'en fait on a en fait juste à s'asseoir autour de la table à discuter pour définir ce que l'on veut faire ensemble ce que l'on veut faire ensemble en fait c'est cultiver l'art de la rencontre alors c'est pas le pont Champlain qui aurait pu s'appeler je ne sais plus comment c'est le pont de Québec pour ceux qui voudraient voir un peu à quoi ressemble un pont bien sûr ces ponts ce sont des grands ouvrages où les architectes et les ingénieurs se sont éclatés si je puis dire exprimer l'expression mais je crois que nous pouvons être également humbles et simplement se dire mais au fond comment tisser des liens à travers des liens je veux dire qu'on pourrait trouver dans notre quotidien qui vont réunir des problématiques qui vont mettre en relation des intérêts des projets des initiatives et peut-être tout simplement pour ne pas oublier le plaisir du partage et de l'agir ensemble parce que tout ça ça s'inscrit quand même je tiens à le rappeler dans une longue lignée dans laquelle un média fondateur qui est le livre a permis l'émergence du siècle des lumières et du siècle des lumières quand même s'en est un certain nombre de courants et notamment tout un courant autour des réseaux et je crois qu'aujourd'hui peut-être plus qu'hier encore en moins de demain etc. mais je veux dire toutes ces pensées saint-simoniennes ou autres peut-être on a intérêt à les réactiver et j'ai pris juste un extrait de la pensée de saint-simon mais qui peut-être pose un challenge le challenge qui est à la fois celui d'arriver à combiner dans une synergie et dans une comment dire dans une fécondation je veux dire généreuse et positive à la fois la solidité de nos organisations mais également de maintenir la créativité sans laquelle on ne saura pas bâtir l'avenir et c'est ce que disait saint-simon à sa façon c'est-à-dire comment la solidité va s'articuler à la fluidité c'est-à-dire à l'échange le partage la co-construction d'idées de fait peut-être également de monnaie mais sans doute sommes-nous dans ce contexte numérique je veux dire dans cette cohabitation émergente à la fois d'un capitalisme économique et d'un capitalisme cognitif qui peut-être est une forme organisationnelle future de nos sociétés et comme nous sommes en France j'ai pris saint-simon mais il y a d'autres auteurs aussi qui m'intéressent beaucoup de l'autre côté alors c'est pas un québécois c'est un ontarien INIS mais je trouvais intéressant qui ramenait aussi parce qu'il y a beaucoup travaillé sur les médias ok les objets c'est bon c'est bien c'est intéressant mais où est la conscience où est l'humanité dans je veux dire ces objets matériels qui se développent donc c'est un peu je veux dire cette idée que je voulais partager avec vous partager avec vous en prenant pour illustration je veux dire cette oeuvre je n'ai pas d'autre qualificatif pour moi cette oeuvre qui est mondialement connu mais qui dans son principe de simplicité et je rappelle d'humilité je veux dire pose peut-être l'un des fondamentaux de ces rencontres qui est la création de liens on va prendre le temps il y a des temps dans les ateliers il y a des temps d'échange il y a des off il y a des in il y a tout ce qu'on veut pour apprendre à se connaître à se découvrir considérons et acceptons que là ce sont les deux premiers jours du lancement de comment dire d'action future pour lesquels nous allons nous organiser nous allons nous organiser pour dessiner notre mouton tout ça pour dire qu'on ne sait pas où on va bien sûr mais nous avons la volonté d'y aller et nous verrons bien quels seront les différents moutons si vous permettez cette analogie cette métaphore plus exactement qui émergeront de nos échanges de cette construction ce qui va nous amener cependant malgré toutes ces métaphores poétiques à des choses très concrètes puisque nous aurons à produire je veux dire pour demain 12h05 puisqu'on a pris ou 10 minutes je ne sais pas à combien de retard nous sommes nous là ce qui pourrait constituer une feuille de route à la fois en termes d'objectifs qu'est-ce qu'on cherche vers quoi cherchons-nous aller dans les prochains mois etc bon avec qui comment etc avec et je tiens à donner cette date là c'est à dire qu'il y a une première date qui sont ces deux jours là mais une autre date une autre date que l'on vous propose dans cette co-construction dans cette co-élaboration c'est le 29 janvier c'est à dire que le 29 janvier c'est ce que nous allons proposer dans le cadre de l'entente en tout cas qui va être proposé demain à la signature un ensemble de projets sur lesquels nous nous engageons à être en capacité le 29 janvier 2015 à dire voilà ce vers quoi nous voulons aller pourquoi le 29 janvier c'est à la fois pourquoi cette date n'est pas une autre j'aurais pu prendre le 22 janvier c'est le patron des vignerons c'est une date aussi sympathique bon le 29 janvier je ne sais pas de qui est-ce que c'est la fête mais pourquoi le 29 janvier c'est pour nous donner du temps mais aussi pour nous donner une échéance nous donner du temps de la construction et nous donner l'échéance de l'engagement donc voilà en quelque sorte les quelques mots que je voulais partager avec vous pour compléter les présentations